Et salut tout le monde c'est Steam, on se retrouve sur Spider-Man de deuxième épisode, on a une mission principale à faire ici, allons-y. C'est quoi ce délire ? Alors est-ce que ça t'a plu ? T'es toujours là Marco ? Les tutos des trucs qu'on sait déjà c'est abusé quoi. Ah non hein. Le marteau bioélectrique. Ouh ! Ok j'ai parlé à ces médecins, il y a un genre de salle de sable, tu te vois ? Oui ! Ok, ces médecins m'ont dit que les skins Marco étaient brisés. Il a littéralement éclaté en morceaux. Flippant ! Et pourquoi ces mecs de sable en moi après moi ? C'est sûrement les morceaux de ce inconscient qu'ils cherchent à protéger s'il y a dans tout sable. Ecoute ça, c'est important. Si tu retrouves tous les morceaux, ils disent que ça pourrait peut-être réparer son esprit. Eh bah, ça a pas l'air simple si d'un homme sable ! Parfait. Ok, Marco. Qu'est-ce que ton inconscient voulait protéger ? T'étais avec toi. Et l'instant d'après, t'étais plus là. Un cristal qui parle. Ok. On dirait qu'il renferme un souvenir de Marco. MJ a dit qu'il y avait d'autres cristaux éparpillés à travers la ville. Je ferais mieux d'ouvrir l'oeil. Eh, tu veux t'occuper de la dernière roquette ? Une histoire de VIP coincée dans une limousine. Je gère. Ok, donc encore une fois, c'est typiquement le genre de mission qu'on va devoir faire régulièrement. Ganky, Monsieur Soumida est toujours là ? Oui, il est avec Ailey en ce moment. Elle essaie de le retenir. Cool. J'aimerais qu'il m'aide à rédiger mon essai universitaire. Tu l'as pas encore fini ? Tu sais, vu que j'ai déjà été accepté à l'ESU, je pourrais t'aider. Non, t'en fais déjà trop pour moi. En plus, si tu m'aides à entrer à la fac, tu vas pas arrêter de la ramener avec ça. Ouais, c'est vrai. Eh ! Approchez pas de cette limousine ! Ah ! C'est l'araignée ! Tuez-le ! J'ai pas fait comme je voulais, là. Les paparazzi, c'est déjà pas cool ! Mais des paparazzi armés ! Ce que vous faites, là, c'est pas joli ! Je vais t'avoir ! Pourquoi vous pouvez pas les laisser vivre leur vie ? Pourquoi vous pouvez tuer ? Deux ? Dites-le ! Attends rồi ! Il est dans ton üyeux ! Voyons qui se cache dans cette limousine ! L'hôpital ! J. Jonah Jameson, je dois prévenir Spider-Man. Ok, M. Jameson, je vous emmène à l'hôpital. Spider-Man, il faut que tu viennes voir qui est notre B.I.P. Mister. Suspense est insoutenable. Je ferme une porte d'incendie, j'arrive. M. Jameson, c'est Spider-Man. Vous m'entendez ? J'arrive ! Sur ta gauche ! Hé, Spider-Man ! Regarde, qui c'est ? Ah, où est-ce que... Spider-Man ! Je n'ai mon petit rayon de soleil ! Au secours ! C'est ta kidnappie ! Mais non, j'essaie de vous sauver, là ! Que quelqu'un prenne une photo ! Des criminels masqués kidnappent un célèbre journaliste ! Ah, ce bon vieux vieux... Soyez plus sympa avec le docteur ! Ah, ils m'ont kidnappé ! Je n'étais pas consentant ! Ah non ! Aïe ! Des dangers publics ! Voilà ce que vous êtes, des dangers publics ! Mais J. Jonah Jameson ne se laissera pas faire, vous entendez ? Je me laisserai pas faire ! Hé, vous faites quoi, vous ? Oh, où est-ce que vous m'emmenez ? Oh... Monsieur Parker, où êtes-vous ? Euh, Principal Evans, euh... Bonjour ! Oui, 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 c'est... c'est moi, Peter Parker. Je... je... je suis désolé, j'ai eu une urgence et... je vous jure que j'arrive tout de suite ! Vous avez intérêt à être là dans 10 secondes, sinon... Oh, j'en reviens pas d'avoir fait ça... Oh... j'en reviens pas d'avoir fait ça... Oh... Quoi ? C'est incroyable, Aïe ! Et aussi, pendant que t'étais occupée, j'ai appris que... j'avais... obtenu, la bourse rende ! Non ! Tu rigoles ? Je te jure ! Attends, mais c'est de la folie ! Oh ! Grosse journée pour tout le monde ! J'ai... vraiment tout loupé ! Oh non ! Je veux pas voir ça ! Et... en même temps, c'est plus fort que moi ! Principal Evans ! Ça alors ! Regardez qui nous rend visite aujourd'hui ! Je sais, je sais, j'ai pas fait bonne impression ! Ça c'est sûr ! Je... 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 je suis désolé ! Ouais, vous pouvez l'être ! Oui, je sais, je sais, je sais, je sais... Mais... Cette attitude est dynamique ! J'en ai plus que marre ! Non, 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 attendez ! Vous n'avez plus d'excuses ! Votre travail est de protéger les élèves, pas de les abandonner ! Vous êtes virés ! Et bien... Ed Spiderman, c'est pas évident ! Si tu veux garder un taf... Mais... non, je suis sûr que tu vas... Très bien t'en sortir ! Salut ! Je suis désolé pour ton boulot ! T'étais pas le pire prof qu'on ait eu ici ! Tu crois que je peux mettre ça sur mon CV ? Ok, écoute ! Ils sont en recherche de photos au New York bulletin ! D'ailleurs, hier, j'en ai envoyé une ! Ça rapporte pas une fortune, mais c'est déjà ça ! C'est le journal de Roby Robertson ? On a travaillé ensemble au Bugle ! Je crois que je sais ce qui lui plairait ! Merci Miles ! Y'a pas de quoi ! Je lui enverrai peut-être d'autres photos aussi, si j'ai le temps ! Roby disait toujours, je veux pas voir la ville, je veux voir New York ! Ouais, mon avis, c'est les quêtes secondaires de photos, etc. Qu'on va devoir faire un peu partout ! Y'avait eu ça dans le premier aussi ! Pour l'instant, c'est construit comme le premier jeu, hein ! Une grosse mission d'entrée, apprendre tout le petit truc à faire à côté ! On est pas trop dépaysés ! C'est pas beau, ça ? Et voilà ! Plus qu'à envoyer, et... Peter, comment vas-tu mon garçon ? Salut Roby ! Bon, je sais que ça sort un peu de nulle part, mais... Je voulais juste te dire que je viens de t'envoyer une photo pour le journal ! Magnifique ! C'est tout à fait ce qu'on recherche ! Il faut que je file chez une réunion ! Mais si tu trouves l'essence de la vie new yorkaise ailleurs, contacte-moi ! Ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles ! À moi aussi Roby ! Merci ! Voilà, toutes les photos ont été débloquées... Enfin, l'option photo a été débloquée ! On a une progression par quartier ! C'est grâce à ça qu'on va pouvoir débloquer des nouveaux outils... Nouvelles compétences, enfin... Nouveaux gadgets surtout, et des nouvelles tenues ! Donc là, il y a toutes les activités des 14 quartiers de New York, et au fur et à mesure de notre progression dans l'histoire, de nouvelles activités vont se débloquer ! Chaque quartier possède trois paliers de récompenses... Le second palier de récompenses vous permet d'utiliser le voyage rapide, dans le quartier concerné ! Donc du coup, on sélectionne un quartier pour voir la progression, on consulte régulièrement la carte, et on verra comment on déverrouille tout ça ! Mais ouais, le voyage rapide, c'est pas genre... quand tu veux quoi ! Faut d'abord bosser un peu ! Et... ok ! Par exemple, là on a une photo ici, je sélectionne, on va aller la faire vite fait ! Je vois pas où elle est, mais je vais suivre la carte ! On voit qu'il y a un crime, là-haut ! Y'aurait une photo à faire ici ? Wow ! D'accord ! Ah ok ! Je pense que c'est ça qu'il faut prendre en photo ! Désolé ! Spiderman devrait voyager dans le monde entier pour vous montrer tout ça ! Spiderman, vous êtes en train de nous écouter ? C'est parfait ! Bah écoute, si ça lui bat, tant mieux hein ! XP et jetons de ville... Ma grand-mère me racontait ses promenades à base ! Elle empruntait le pont tous les dimanches pour aller chercher les meilleurs légumes de la ville ! Un jour, elle est arrivée plus tard que d'habitude et n'a pas pu acheter de tomates ! Car l'homme devant elle venait d'acheter les dernières ! C'est comme ça qu'elle a rencontré mon grand-père ! Qu'est-ce que c'est que ça ? A mon avis je ne peux pas encore faire ça ! Ah peut-être que si ! Ah non ! Les criminels ont caché des pièces high-tech dans toute la ville ! Bah si oui je peux ! La vieille tech de l'underground ! Sans tinkerer, vos bautours ont tout récupéré ! Très bien ! Je vais le dire à Miles, ça pourra nous être utile ! Alors le crime s'est arrêté j'ai l'impression, c'est un truc qui tourne... assez régulièrement, c'est pas forcément... Ma tenue est pleine de sable dans tous les plis ! Il est peut-être temps que je me change ! Y a de la photo là aussi ! C'est pas le truc le plus drôle à faire mais au moins on le fait quoi ! Vous sentez ce... C'est vraiment étouffant hein ! Heureusement quand j'ai envie d'un peu de fraîcheur, je peux aller à la Bodega pour profiter de la climatisation ! C'est vrai ! C'est vrai ! Mais sachez qu'il fait beaucoup trop froid dans leur boutique ! Alors pensez à prendre une veste ! Oh mince ! C'est vrai ! Personne ne porte de veste quand il fait si chaud ! Certes, y a pas la cli ! Qu'est-ce que ça donne ? On est bien ? Si on est bien, tu peux payer sinon... Tu supprimes ! Trop bien ! Et surtout qui on voit le plus ! Et un souvenir de l'homme sable ! Ah si le crime est revenu ! Ah non il a changé de place ! La guerre des épiceries ! C'était déjà une rivalité épique quand c'était David contre Goliath ! Mais, depuis que Théo se frotte à la Bodega, il copie son modèle en utilisant la même mascotte ! Ça veut dire que la tension est encore montée d'un cran ! Je m'occupe de ça et il y a l'air d'avoir une mission principale de lancer là-bas ! Je savais bien qu'on se reverrait ! J'ai encore des réflexes de l'ancien jeu, après une esquive parfaite, d'appuyer sur frapper pour aller dessus directement et lui faire un coup spécial, mais je ne l'ai pas encore débloqué dans le jeu je pense. Ah j'ai été lent là. Il est temps d'ouvrir ce cristal ! Quelqu'un nous observe, Kynia ? Et je ne veux pas que tu t'inquiètes. Je m'en occupe. Kynia se sentait surveillé par quelqu'un ? Qui c'est ce qu'il y a ? J'ai eu la première récompense du quartier il semblerait. Ah j'ai un point de compétence que je n'ai pas mis. Je vais le mettre tout de suite. J'ai même trois points ! Ah non non ! Ah si ! Non ! Non non ! J'ai un point de compétence mais j'ai trois possibilités d'achat. Donc je peux avoir la spider ruée qui a à peu près le même pouvoir que celui de Mize. Après je peux aussi mettre un truc pour les deux. Le tir lance pierre. Ah ouais c'est cool ça ! On va faire ça. Comme ça on va pouvoir débloquer après d'autres trucs pour les deux. Vous avez reçu un jeton de la ville. Vous pouvez acheter de nouvelles tenues en utilisant vos jetons de la ville. Ok ? Vos pièces high-tech ou d'autres ressources. D'accord. Vous pouvez également fabriquer de nouveaux styles pour vos tenues. fabriquer les styles pour la tenue avancée 2.0. D'accord. Donc on a différentes tenues et on a différents styles de tenues. Trop cool ça ! Et ça se débloque au fur et à mesure de la progression. Ok. Alors, à ce que je vois, j'ai trois autres tenues. Qui doivent venir avec le jeu je pense. Ça c'est celle du premier jeu. Et il y en a aussi pour Mize. On la fabrique. Et on fabrique les styles après. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon. Après, j'aime bien rester sur l'idée des mêmes couleurs. Et là, celle-là pour le coup elle me dérange un peu. Donc à la limite je vais remettre la tenue de base. Mais de toute façon on changera régulièrement de costume. Ça c'est sûr. Bref. On a fait ce qu'il y avait à faire. Salut MJ. Hé, je vais chez toi pour déposer un truc. La porte de derrière est déverrouillée. Euh... Je sais pas. Je suis parti en urgence ce matin. Mais je te retrouve là-bas. Ok, cool. Vous êtes bien à l'école, Mize et toi ? Ouais, ouais. Pas simple ce premier jour. J'espère que ça ira mieux demain. Ça ne fait aucun doute. Je t'en rejoins tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de se faire virer ? Annoncez à sa copine qu'on s'est fait virer. Il y a des couloirs aériens pour que ça aille un peu plus vite. On voit qu'il y a du vent un peu partout. Dans le ciel. Wow ! Ça roulait vraiment mal. L'homme sable a mis une sacrée pagaille. T'as l'air de te débrouiller comme une chef ? Euh... Bah... C'est assez pratique en ville. Mais... Je crois que la moto, c'est pas mon style. Moi, je trouve que si. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis fait virer. Oh... T'étais tellement content d'avoir ce poste. Ouais, je sais. J'avais planifié tout mon trimestre. On allait faire voler un hélico en utilisant des pommes de terre. Je suis désolée. Et on risque d'être deux à chercher du travail. Ah, John a fait le ménage, ça y est ? C'est tout comme. Et il a mis en place une méritocratie radicale. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Ceux qui ne feront pas de une dans la semaine seront virés. Dans ce cas, ça devrait aller parce que... Tu es leur meilleur journaliste. Y'a quoi là-dedans ? Un tas de livres invendus. Je commence à manquer de place chez moi. Mais t'as eu de super critiques. J'en ai écoulé 14. Personne ne s'intéresse à la Simkari. Le Bugle est le plus gros journal de la ville. Là, je peux avoir un impact. Mais si je perds mon job, je sais pas ce que je vais devenir. Est-ce que t'as vraiment besoin du Bugle pour vivre ta passion ? Euh... J'ai tenté de me faire connaître par d'autres moyens et... 14 exemplaires. Du coup... Je dois faire bouger les choses de l'intérieur. J'ai pas eu le temps de faire le ménage. Je mets ça au fond ? Euh... Ouais. Je vais juste faire un peu de rangement. Ouh, grosse facture ça ! Mère hypothéquer la maison pour que le fist ne coule pas. Et moi, je bois la tasse. Je meurs d'envie de jouer à ce truc. Il faut juste que je libère du temps. C'est dommage que tes cours n'aient pas marché. Tu vas faire quoi, maintenant ? Je sais pas trop. Franchement, je voudrais pouvoir me déconnecter un peu. Mais je peux pas vraiment me le permettre. Ben... Tu pourrais vendre la maison ? Je... Je peux pas. Enfin, je... Je pourrais, mais... Euh... Je peux pas. Si t'as besoin de temps, je veux bien payer l'hypothèque. Non, non. Je peux pas te laisser faire ça. En plus, t'as dit que Jonah risque de réduire les effectifs. Je vais pas le laisser me virer. Je sais combien cette maison compte pour toi. On va trouver une solution. Je te mérite pas. Dis, euh... T'as un peu réfléchi à cette histoire d'emménagement ? On en a déjà parlé. Je peux pas m'éloigner du centre. C'est là que tout se passe. Mais pense à tous les diners romantiques qu'on pourrait faire ici. Mais c'était quand ? La dernière fois que t'as dîné à la maison. Bon argument. Hm. Des vieilles photos de toi trop chou. Ha, ça fait longtemps que je les ai pas vues. Je crois que c'était dans ma chambre, ça. Pourquoi il a pris ça en photo ? Équilibre. Qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Je me demande si c'est toujours là. Je vais aller jeter un coup d'œil. Tiens-moi au courant de ce que tu trouves. Je vais continuer à regarder ces photos que tu m'avais cachées. Ça doit pas être là, ça doit être là. Où est-ce qu'il était ce trou ? Le scan devrait m'aider ? Ou pas ? Ah si. Spider-Man, est-il une menace ou un danger public ? Votre standard est ouvert. Une menace, une bonne grosse menace c'est taré ! Je vais vous dire un truc de soi-disant super-héros. Il est ni super, ni un héros. Alors, c'est quoi en final ? Un imposteur ? Un égocentrique ? C'est n'importe quoi ! Qu'est-ce qui a fait ce bruit ? Quel bruit ? Peter. Oh, j'ai cru entendre un rat dans le mur. Peter, qu'y a-t-il ? Quelque chose ne va pas ? C'est rien. J'ai juste... Quand j'avais ton âge, j'étais chef du club d'éloquence. Capitaine de l'équipe de foot féminine et deuxième violon de l'orchestre. Tous les ans, je voulais avoir une nouvelle corde à mon arc. Mais quand, en plus, j'ai voulu me hisser au tableau d'honneur, je me suis plantée. Au lieu d'être douée pour plein de choses, je ne réussissais rien. Alors... J'ai levé le pied. La recherche de l'équilibre est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Et je m'entraîne encore. Allez. Vas-y, à ton tour. Mais avait peut-être raison. Je ne peux pas trop me charger. Il faut lâcher du lest. Je devrais retourner voir MJ. J'ai reçu un tuyau. Le raft envoie des détenus à Ravencroft demain, pour une évaluation. Tu sais laquelle ? Non. Mais je vais vite le savoir. MJ ! Harry ! Les médecins m'ont dit d'y aller mollo sur les câlins. Désolée. Harry ! Tu m'as manqué. Toi aussi, mon pote. J'ai appris pour mai. Je suis désolé. Et comment c'était... l'Europe ? En fait... j'étais soigné en isolement ici, à New York, mais je voulais pas que vous soyez inquiets. T'as la même chose que ta mère ? J'avais. À l'imparfait. Je suis... en rémission, apparemment. Harry, Tim. J'arrive pas à y croire. T'as l'air bien. Je me sens super bien. Oh, il faut que j'aille au boulot. On se fait un truc demain ? Coney Island ? Comme au bon vieux temps. Ça marche. C'est nouveau, ça. Ouais. C'est un loisir qui a la découverance. Carré. Désolé d'être passé sans prévenir. Quoi ? Non mais tu rigoles. Tu veux entrer ? En fait, j'espérais que t'aurais le temps de faire un tour avec moi. Carrément ? C'est ouf que la Harry Mobile soit encore en service. Je pensais plutôt à se refaire une balade comme au bon vieux temps. Attends. C'est ma vieille bécane ? Non. Je l'ai trouvée sur Internet. Mais c'est à s'y méprendre. Ouais. Grave. Il y a même les autocollants et tout. T'es sûr que c'est pas mon vélo ? C'est vrai ? Ouais. On va où ? Tu verras. Allez, me perds pas de vue. T'es sûr que ça va aller ? Ah ouais, je pète la forme. J'ai pris la canne pour me rassurer mais j'en ai pas vraiment besoin. T'as plus d'énergie que moi au final. Alors, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui t'as autant occupé ? Surtout de la suppléance entre deux licenciements. Et puis, je suis le tuteur d'un lycéen. Il est unique, le vénard. Sans toi, je pense que j'aurais jamais rien compris au maths. J'ai lu des trucs sur mon ancien chef, le docteur Octavius. Ça devait être dingue. C'est une façon de le formuler. Ouais. J'aurais voulu que tu sois là. Harry, pourquoi tu m'as pas dit que t'étais malade ? Je serais venu immédiatement. Le spectacle t'aurait pas plu. Mon traitement était atroce. Je flottais dans une cuve remplie d'agents actifs. Ça m'a fini des cauchemars horribles. Une cuve ? Un truc expérimental. C'est extrême. Je suis vraiment désolé Harry. Attends. On est à Midtown High ? C'est ça notre destination en fait ? Je peux ni confirmer, ni infirmer. Le jeu est magnifique. On dirait que cet endroit n'a pas du tout changé en 10 ans. Merci. Suis-moi. Pourquoi tu nous ramènes là ? On détestait le lycée. Tu te rappelles la fois où Flash et ses potes m'ont bousculé et ont détruit mon ordi ? Notre exposé était dedans. Oui, pour le concours des jeunes entrepreneurs. On avait passé des mois là-dessus. Et la présentation avait lieu le lendemain ? C'est ça, et j'avais une copie sur une clé USB. Mais elle était dans ton casier. On a appelé l'école, on les a suppliés de nous ouvrir. Mais ils ont refusé et il était super tard. On était tellement en panique qu'on a fait le tour de l'école à essayer toutes les portes. Jusqu'à ce que... on tombe sur celle-là. Attends, qu'est-ce que tu... Il fallait jouer avec la poignée. On y va ? La voie est libre. Viens ! T'es sûr que la clé est là-haut dans ton casier ? Quasi sûr. Quoi ? T'étais sûr ? J'étais sûr ! Enfin, enfin, je le suis ! Mais pourquoi tu reposes la question ? Et le prochain à la batte, l'étoile montante, le numéro 12. Attends ! C'est Rick Labouric. Qu'est-ce qu'il fait là, un vendredi soir ? Bah, il écoute le match. Montre-nous pourquoi t'es le rookie du mois, gamin. Tu vas faire partie des plus grands, c'est sûr. Ah, il avait... Ramène-toi, on fonce. Non, on va se faire griller. Ce petit gars à l'étoffe des champions. Et je peux vous dire qu'on va en entendre parler dans les années. N'est pas nos minutes ou dans l'espoir dans cette équipe. À l'approche de la passe... Vise quelque chose de bruyant. Il semblerait que les joueurs soient au rendez-vous. Le saut ? Attention. C'est un plaquage mis, non ? Oui. On veut faire du bruit, pas dégrader le bâtiment. Oh, joli ! C'est très bien défendu. On revient maintenant sur le home plate. Il y a eu deux recours... Super. Viens. Les criminels font comme ça. Du coup, je suis un criminel ? Eh, j'ai oublié de te dire. J'ai montré notre exposé à ma mère. Elle a trouvé ça vachement bien. Elle avait une critique quand même. Le nom. Elle aurait préféré guérir le monde. Oh, sérieux ? C'est parfait. Ouais. Quand on sera arrivés à l'étage, ton casier sera pas loin. Cache-toi. Il nous a vus ? Non, je crois pas. On se sépare. On se rejoint au gymnase. Eh, qui est là ? Ça va mal, ça va mal. Oh, merde. Oh non, on manquait plus que ça. Je suis à court. Où tu te caches, petit merdeux ? Je vois qu'on a affaire à des petits farceurs, hein ? J'aurais bien besoin de recharger mes lancetoiles. Une minute. Je dois avoir des réserves de fluide au labo photo. C'est encore un peu nouveau. Il faut que je m'améliore encore sur le développement. Tu veux que j'aille où, là ? Bon. Bibi, labo photo. Ok. Gimnase, gymnase, casier. Facile. La voie est libre. En avant. C'était quoi, ça ? C'est mort. Je peux pas tirer. Ok. Où j'ai rangé mon fluide de toile ? Je sais que je les ai rangés quelque part par ici. Ah, j'ai trouvé. Mince. T'arrête pas. T'arrête pas. T'arrête pas. Ouf. Ok. Et maintenant, on va faire un coup d'élange. T'arrête pas. Salut, toi. Il faut vraiment que je trouve un moyen d'augmenter la capacité de ces machins pour pas me retrouver à sec. Bon, je vais rejoindre Harry au gymnase. Oh, le gymnase est de l'autre côté des hélices. Je vais traverser. Maintenant, on peut. Mon vieux sac à dos. J'avais oublié qu'il était là. Je devrais commencer à prendre des notes, moi. Il sera toujours dans mes pattes, lui. Je dois détourner son attention pour sortir. Et qu'est-ce que c'est ? Attention, je vais taper un sprint. Je suis sûr qu'il y est déjà au gymnase. Je dois faire vite. Je m'en rends pas compte. Ça avait l'air pas mal là. Ah oui, il y a une autre entrée. On va voir. On va voir. Il faut que je l'éloigne de cette porte. Ah, je peux plus viser. Donc non, c'est pas comme ça. Ah, pas mal. Ok. Désolé pour tout ce bazar. Ok. Voilà. On vient de pas me dire qu'il n'y a pas de fantôme. Pas de fantôme. Juste une araignée. C'est du très bon baseball. Ils sont vraiment effrayables. Ils te lâchent. Oh, la vache. Je croyais qu'ils t'avaient eu. Il faut qu'on chope cette clé et qu'on se tire d'ici. On passe par le gymnase. D'accord. Il y a tout qui me revient. On n'avait pas froid aux yeux. Cet endroit est resté le même. Mais sans le garde qui nous poursuit. Du coup, on a le temps de se faire quelques paniers. T'es sûr d'être assez en forme ? Je te retourne la question. Vas-y, espèce de frimeur. Un peu rouillé. Ça fait rien. À toi. Tu vas quand même pas lancer le ballon comme ça, si ? Ah non. Bien visé. Je suis vraiment trop content que t'ailles mieux. Sincèrement. Merci. Au fait, j'ai pas vu comment t'as transformé la Maison de Mai. J'ai encore rien fait. J'étais occupé et... Je sais pas. Ça me fait bizarre d'y toucher. Je comprends. Ça a vraiment pas dû être facile. Te presse pas. Ok. En avant. Ok, très bien. En tout cas, MJ t'aidera pour la déco quand elle s'installera. Je sais pas trop. C'est pas son truc ? Je sais pas si elle voudra me rejoindre. Oh. Bah... Ça a l'air de bien aller entre vous. Elle était devant chez toi. On verra bien. Comme toujours. Avec le temps. Bon. C'est quoi le score ? Alors là, aucune idée. Moi non plus. Merci de m'avoir amené ici. J'en avais bien besoin. Moi aussi. Mais... C'est pas terminé. Ah, je connais ce regard. Qu'est-ce que tu manigances ? Tu saurais retrouver ton ancien casier ? Tu crois qu'il est passé où, ce gardien ? Sûrement dans le bâtiment Ouest. Alors on chaplaque les USB dans ton casier et on se casse. Flash doit payer pour avoir pété ton ordi. Non, laisse tomber. Mais on peut pas le laisser s'en sortir. Il est capitaine de l'équipe de foot. Moi, je suis deuxième voie à la chorale. Bien sûr qu'il va s'en sortir. Notre meilleure vengeance, c'est de gagner le concours demain. Là-dessous ! Dépêche-toi ! Il faut qu'on le renvoie dans l'ascenseur. J'en ai marre. J'ai déjà ratissé cet étage trois fois. Je suis en train de perdre mon temps, là. Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Disparu ! Clairement, j'ai eu du bol. Oh, ouais ! Vas-y, prends la clé, il s'arrache. C'est quoi ce truc ? Non mais sérieux, comment t'as... Vas-y. Prends-le. Oh, la poisse. Qui est là ? Super. Et lui aussi, il fait partie de la surprise ? Non. Non. Cours. Hé ! Il t'abuse, on va se faire arrêter. Il faudra d'abord qu'il nous attrape. C'est pas ce genre de nostalgie que je préfère. T'as toujours la clé ? Ouais. Y'a plus qu'à passer ses portes. Et le tour est joué. Ouvrez, c'est la police. Garde les flics, vous allez avoir des ennuis. Vas-y. Retirnez encore un peu. J'ai une idée. Attends, j'fais quoi, moi ? Tu te fais le pas choper ? Ah oui, j'oublie tout le temps. Ah ! Police, dépêchez-vous ! Sérieux ? Bonsoir. C'est vous qui avez appelé ? Oui, ils sont quelque part par là. D'accord. Vous fouillez la salle. Nous, on prend sa déposition. Bon, maintenant, isolez le garde pour récupérer ma clé USB. Je suis sûr qu'ils se planquent dans le coin. Les dames cherchent. Mais on a besoin de votre déposition. Vous avez vu quoi ? Eh ben, Rick Labouric. Enfin, je veux dire, le gardien de l'école, il a entendu des trucs. Mais vous savez, il se fait souvent des films dans ce genre-là. Wow ! Vous avez vu quoi, précisément ? Eh ben... Allez, les enfants, on sait que vous êtes là ! Bougez pas. Je reviens tout de suite. Comment je prends la clé ? Il est tout seul. C'est le moment de tenter la figure du pickpocket à l'envers. J'ai vu ça dans un film. Ah ouais ? Ces gamins... ...leurs canures débiles. Super ! Je vais me retrouver juste comme si j'avais le temps pour ça. Jerry doit être en train de m'attendre. Elle a sûrement pas... Je l'ai ! C'était quoi ça ? Oh bah comment je me sors de là maintenant ? Je veux juste vous dire comment je me sens. Le gosse, il est dans le bureau ! Il faut que vous compreniez. Je ne vais pas vous donner. Je ne vais pas vous donner. Je ne vais pas vous donner. Ok, c'est tout pour moi ! C'est bon ? Il faut se bloquer ! C'est pas la police. C'est mon père. Papa, je t'ai dit que je t'appellerais en rentrant. C'est ta mère. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Peter. Tu nous excuses une minute. ... Harry, c'est quoi ça ? Avec notre présentation, on aurait gagné à tous les coups. Il s'est passé un tas de choses en disant C'est un miracle qu'on soit là tous les deux J'ai eu une seconde chance Et je compte bien en profiter Mais je veux que tu sois à mes côtés Wow, ça fait Beaucoup d'émotions d'un coup Tu devrais passer au labo demain Pour te faire une idée T'as déjà un labo ? Je te ferai voir quelques-uns de mes projets Et on en discutera plus longuement Ça marche ? Ça marche Pete On va guérir le monde Vous avez le feu vert Escadron K1 en approche État des lieux Le manoir et la reine sont presque achevés Éclaireur, au rapport L'homme sable nous a échappés On doit faire une croix dessus Alors ce n'était pas lui Bien reçu En attente de vos ordres Soyez prêts pour le transfert demain Et ne me décevez pas cette fois Je m'appelle Miles Morales Et je meurs d'ennui Rien qu'à lire ça Eh Miles, t'es occupé ? Je fais ce que tu veux Je suis partant Soin d'aide Pour une mission de babysitting Ça a l'air cool Tu m'expliques en route ? Me regarde pas comme ça Je m'accorde une pause Hola, mijo Ça se passe bien ton essai ? Euh, ça se passe Mais je vais faire un tour Puis t'as besoin d'un coup de main On va juste... Je préfère ne pas savoir les détails Eh, ça va aller, ma Espera un moment Tu sais, il y a eu pas mal de nuits récemment Où tu t'es retrouvée à travailler tard Et où moi aussi je travaillais tard Eh ben en fait, j'étais pas au travail Mais regarde pas comme ça Je suis pas recherchée par la police C'est juste que... J'étais à des rendez-vous Galants, en réalité Ah, d'accord Et il y a cet homme Que j'ai déjà vu plusieurs fois Et... Et ça se passe plutôt bien Où tu veux en venir, mort ? J'aimerais bien l'inviter Je ferai du Patelon Je suis sûr que je peux me trouver des speeders truc à faire Histoire de vous laisser tranquille Non, je voudrais que tu le rencontres Et qu'il te rencontre lui aussi Mais si ça te met mal à l'aise Je comprendrais parfaitement Mort Tu sais, tu m'as eu à Patelon A plus ? Ok, bien sûr Il faut que j'aille au raft Ces couloirs de vent pourraient me propulser Ouais, c'est ce que j'ai expliqué C'est vrai que c'est pratique C'est archi bien Encore un courant d'air Je vais prendre de la hauteur J'adore quand il y a du vent Miles, je suis en train d'arriver au raft Tu es en route ? Super C'est pour qui le babysitting ? MJ a appris que Scorpion va être transféré à Ravencroft Le centre est à court de ressources pour l'encadrer L'éclat de sable partage sa cellule Il faut jamais sous-estimer Scorpion Je serai là C'est encore un cristal de mémoire de Marco Je devrais m'en occuper Ouais Alors à la limite, vous savez quoi les amis J'ai comme l'impression que c'est pas une transaction très légale Nous allons nous arrêter là De toute façon, on a terminé un gros chapitre là Avec Peter à l'université Non, c'était pas l'université, c'était plutôt le lycée Et nous verrons du coup La suite, dans un prochain épisode, je vais juste faire ça J'arriverai jamais à me dégager de ces trucs Tu nous arrêteras pas, Spider-Man J'essaie de faire le bonus en même temps Voilà J'en ai vu pour longtemps, la régnée Pardon Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Il y a une ambulance pas loin d'ici Je vais vous y emmener Par contre, allez-y doucement, d'accord ? On est presque arrivé Et voilà Tout va bien se passer maintenant T'es quelqu'un de bien, Spider-Man Merci Merci à toi Ouais, les amis On se retrouve très vite pour la suite Pensez à vous abonner, comme ça vous raterez pas la suite Petit pouce bleu qui fait plaisir et tout Bref, à bientôt Ciao tout le monde